Monsieur le Président de l'Amérique à Tunisieux-Smith, Monsieur le Directeur tunisien, Monsieur le Président, on aura fait inviter chers amis. Il est agréable de vous souhaiter la bienvenue à la résidence de Tunisie à Genève, qui abrite la première réception depuis le jour où le peuple tunisien dans un élan de responsabilité et de matérité. Il est conduit en avant-garde par les jeunes générations, lui permettant d'accéder à la dignité, à la liberté, à la démocratie et au respect des droits. Une révolution n'a certes pas de paix, mais elle a un coup. La conjoncture appelle à une action concertée et urgente, notamment pour renoncer l'économie et réaliser une croissance génératrice d'emplois. Une autre priorité inscrite au calendrier politique de la Tunisie est la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes. En présence d'observateurs internationaux, dont la première étape sera constituée par l'élection d'une assemblée constituante le 24 juillet 2013. En même temps, le gouvernement en étroite concertation avec les différents mouvements politiques et les représentants de la société civile œuvre à la consolidation et au déroulement harmonieux du processus de transition démocratique, la mise à niveau des institutions et la promotion des conditions requises pour une nouvelle république. Autant de défis à relever par la Tunisie pays aux ressources naturelles limitées et ne disposant pas de manes financières, mais riches, très riches, des compétences et du sens de la responsabilité historique de ses citoyens et citoyennes. De ses citoyens et citoyennes. Dans ce contexte historique, les Tunisiens sont particulièrement devant la manifestation de solidarité de plusieurs pays, d'organisations internationales et de différents partenaires amis qui ont apporté leur attention à la révolution tunisienne et se sont engagés à soutenir la transition démocratique. C'est dans ce contexte que mes choix l'honneur de rendre remarche ce soir à la généreuse donation de Payot-Libbert qui, en étroite concertation avec le Mécane plus au Suisse, permettra l'acheminement d'ouvrages scolaires et littéraires au profit des bibliothèques nationales et des établissements éducatifs dans les zones prioritaires en Tunisie. Cette opération a été rendue possible grâce notamment à l'immable contribution de la compagnie tunisienne de navigation de l'agence Airmarin de la mairie de Mérin dont je souhaite saluer ici les représentants. Cette généreuse action s'inscrit dans le cadre de la solidarité et de l'amitié du zoo-suisse que je souhaite de tous mes vœux voir se développer et s'élargir grâce notamment à votre aimable entremise car tous, tous ici, vous nous étiez dignes représentants des deux pays des deux pays à lui. Il vous revient de conforter la volonté des deux pays d'ouvrir une nouvelle page de la coopération bilatérale basée sur le respect et l'intérêt mutuel. Le chemin est encore long et encore très long pour notre pays mais nos choix sont toutefois irréversibles et la détermination du peuple tunisien constitue sans doute le meilleur gage de succès pour un meilleur avenir et je vous remercie. Merci.